Je voudrais d'emblée dire que, par rapport aux autres religions, la religion chrétienne est folie pour les Grecs et scandale pour les Juifs, disait saint Paul. Que s'est-il passé entre les Christs et les femmes depuis 2000 ans ? Le Christ est notre contemporain, il est le contemporain de chaque époque. Dans cet esprit, il est tout à fait normal de chercher ce qu'il a pu être l'interaction entre les Christs et les femmes, qui n'est pas nécessairement l'interaction qui a pu exister entre l'Église instituée et les femmes. Pour simplement cadrer les différentes clés d'entrée, je prendrai quatre directions. D'abord, qu'est-ce qui a fait le souffle évangélique ? Et pourquoi les femmes ont été si extraordinairement attirées par l'Évangile ? Premier point. Deuxième point, la fondation de l'Église. Troisième point, la défense de l'Église. Et ensuite, les Lumières. Le Christ, dès le début de l'Évangile de Marc, qui est le plus ancien, dialogue avec une femme qui perd son sang, une femme hémorroïse. Le Christ l'interroge. Le Christ lui demande et elle répond. Le Christ répond à un besoin. Tout commence par des dialogues. Au début, là, dans ses noces de Cana, on voit Marie, la mère du Christ, dire à Jésus, ils n'ont plus de vin. Eh bien, à ce moment-là, le Christ répond d'une certaine façon, mon heure n'est pas encore venue. C'est-à-dire qu'il n'a pas l'intention de se manifester à ce moment-là. Mais le moment où il va se manifester, c'est quand sa mère, au-delà de toute espérance, dit au serviteur, faites tout ce qu'il vous dira. C'est-à-dire que même ayant reçu un refus, Marie va plus loin et dit, faites tout ce qu'il vous dira. À ce moment-là, l'eau est changée en vin. C'est-à-dire qu'à chaque fois, c'est quand la force de l'esprit se manifeste chez une femme que le miracle se produit. Le Christ n'admet pas non plus que les femmes, sa mère, l'enferment dans un destin qui n'est pas le sien. Son destin est un destin divin. Et quant à Carpharnaum, au début de l'évangile de Marc, Marie et ses frères viennent chercher le Christ en disant, il a perdu la tête. Il vient de toucher un lépreux et il continue à toucher d'autres personnes. Il est impur, il a perdu la tête. Eh bien, le Christ se défend et dit, qui est ma mère ? Qui sont mes sœurs ? Ma mère et mes sœurs sont ceux qui font la volonté de mon père. Cette vie de l'esprit est toujours liée à l'amour. On a vu les critères d'entrée dans le royaume des cieux, mais on voit aussi que la surabondance de vie dont parle le Christ, la résurrection en particulier, eh bien, elle prend pour image, souvent, en particulier dans ce genre, l'enfantement d'une femme. Quand une femme a un bébé, elle sait très bien que ce bébé, elle ne l'a pas fait. C'est une surabondance. La femme est considérée déjà, comme elle sera considérée dans les actes des apôtres, comme un être qui peut être un petit peu dangereux. C'est le seul dialogue. À part ce dialogue-là, il n'y a pas un seul dialogue entre les apôtres et les femmes. Alors, plus tard, les exégètes, comme saint Thomas d'Aquin, diront, c'est par respect du Seigneur, etc. On peut penser plutôt qu'ils ne pensaient pas que ce dialogue puisse avoir un sens. Je voudrais terminer sur la réaction mystique des femmes dès le XIIIe siècle. C'est-à-dire que, sans avoir lu saint Thomas d'Aquin, sans avoir lu les grands scolastiques, plusieurs d'entre elles sentent que l'Église se durcit sur une raison raisonnante qui n'a pas de rapport avec le contact qu'elles ont, elles, directement avec le Christ. Et c'est à ce moment-là qu'on voit, d'une part, des mystiques non encadrés qui vont être brûlés, comme une certaine Marguerite Porrette, à la fin du XIIIe siècle, qui parle de l'amour pur, début de quelque chose qui peut être considéré comme à tendance presque quiétiste, mais pas exactement. Mais on voit aussi des mystiques encadrés qui feront toute l'école rhénane du XIIIe et XIVe siècle et qui, d'une certaine façon, reprendront des thèmes qui ont des concordances assez impressionnantes avec certains mystiques de l'islam. Sous-titrage ST' 501